bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre et nous retrouvons donc la s monaco contre le fc nantes ici grégoire margoton avec darren tulette bonjour grégoire bonjour à tous c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver et maintenant jetons un oeil aux compositions d'équipe et on rentre dans le vif du sujet fabinho en ce jeu de passes qu'elle régale ça passera sur le côté attention il peut y aller ça peut être extrêmement dangereux falcao dans la profondeur dans la tête plongeante rongier c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux bel passe l'obé il a mal dosé son geste dommage quelle séquence de passes collectivement c'est parfait et que ça va partir vite il a trébuché sur cette intervention c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi le petit ballon piqué va s'intercepter c'est dégagé loin les marques ça c'était une occasion elle est manquée quand on a une hausse et grosse occasion il faut la mettre au fond c'est mal joué de sa part c'est d'y bé la S Monaco qui cherche l'étincelle bien joué ça le coup de tête bien repoussé par le gardien quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire il a préféré jouer la sécurité c'est les barres qui s'entrent jusqu'au bout et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé ça manque un peu de solution Orangier alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre la S Monaco qui peut construire attention ça peut aller vite côté gauche Orangier passe en retrait vers son défenseur de Masson un ballon intéressant qu'elle maîtrise Valcao et l'arrêt magnifique c'est un super arrêt fine save et c'est le coup de sifflet c'est la mi-temps la S Monaco qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match c'est peut-être le moment de faire un peu de coaching ils ont terminé très fort et le coup de sifflet et le coup d'envoi de cette seconde période on a vu les stats et avec deux fois plus de tir d'un côté c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager la S Monaco qui cherche l'étincelle les mars on la maîtrise quel bonheur pour les yeux Thomason il n'arrive pas à se rapprocher et il tombe sous la pression long ballon dans le sens du jeu c'était plus du marquage c'est du harcèlement c'est peut-être une bonne solution à court terme mais il risque de ne pas tenir tout le match à ce rythme-là oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon le ballon s'en touche on attendait un arrêt de jeu le changement peut maintenant s'effectuer on devrait voir un petit peu plus de spectacle de dribble et de vitesse il va provoquer il écarte il joue sur l'aile il cherche un coéquipier il joue dans l'espace il fait du bien ce tacle ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi il tente de la jouer dans l'espace qui est une location attention dans l'espace dans l'espace orangier les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisir sa chance et l'entraîneur qui fait rentrer du 109 il était fini crevé carbo comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire on voit s'il y aurait dit maloie qui récupère ce ballon il ya du jeu il ya du dynamisme malheureusement ça reste stérile il s'impose physiquement mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire pas le temps de se lamenter c'est déjà récupéré l'ouverture lumineuse de Masson il faut frapper oh la frappe c'était une jolie frappe c'est bien joli tout ça mais quel manque d'ambition l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match c'est fini le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre ouais match nul match nul 0-0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant il a manqué des buts dans cette rencontre que retenez-vous de cette rencontre je dirais que c'était un match et que ça tu me remercie la fin de la vie donc c'est un match